Wesh wesh les amis, aujourd'hui petite vidéo rapide, c'est un peu un coup de gueule, c'est parce qu'une des associations anticorruption les plus importantes de France est en ce moment menacée par Macron et la République en marche. Cet assaut c'est Anticor. Anticor, tout est dans le nom. Ça fait 18 ans qu'ils luttent contre la corruption en France et peut-être que bientôt ils ne pourront plus le faire. Mais avant de voir comment Macron les menace, un peu de contexte en deux secondes. Anticor c'est une assaut qui lutte contre la corruption à tous les niveaux, depuis le sommet de l'état jusqu'aux petites mairies. Tout ça pour rétablir la confiance entre nous, les citoyens et les élus. Leur mission c'est que tous les élus corrompus soient poursuivis, jugés et, s'ils sont coupables, condamnés. Et on peut dire que depuis 18 ans, ils ne se sont pas tournés les pouces. L'affaire des sondages de l'Elysée sous Sarkozy, c'est eux. Le système d'achat de vote par le milliardaire Serge Dassault, c'est aussi eux. La vente chelou d'Alstom aux américains de General Electric sous François Hollande, c'est aussi eux. Les comptes de campagne bizarre de Macron, Mélenchon, Le Pen, c'est eux aussi. Les contrats russes de Benalla, toujours eux. L'affaire Quelleur, le numéro 2 de l'Elysée que personne ne connaît et qui pourtant a bien magouillé, c'est toujours eux. L'affaire Ferrand aussi. Dans tous ses dossiers et dans 80 autres, Anticor est à donf dans le combat judiciaire. Et vous voyez qu'ils n'ont pas peur de s'attaquer au pouvoir en place. Et vous voyez aussi qu'Anticor, c'est une asso 100% indépendante. Elle est affiliée à aucun camp politique, elle s'en fout complètement du parti politique de l'élu concerné par l'affaire. Elle tape à droite, elle tape à gauche. Son job à Anticor, c'est de monter le niveau d'exigence pour qu'on en finisse avec ses magouilles, avec cette impunité des élus et qu'on est enfin la république exemplaire qu'on mérite tous. Anticor, c'est même plus que ça, c'est une asso essentielle. Parce que si Anticor n'existait pas, la plupart de ses affaires seraient purement et simplement enterrées. L'exemple parfait de ce que je décris, c'est l'affaire Ferrand. Richard Ferrand, c'est un gros poisson de la Macronie. C'est un des tout premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Il a été ministre et depuis 2018, il est président de l'Assemblée Nationale. Ça fait qu'en gros, c'est le numéro 3 de l'État et c'est un super super proche du président. Ce gus, Richard Ferrand, à un moment dans sa vie, il a été dirigeant des Mutuelles de Bretagne. Et la magouille, elle concerne sa compagne. Il a fait en sorte que sa compagne achète des bureaux et qu'elle les loue directement aux Mutuelles de Bretagne. Du coup, les loyers que payaient les Mutuelles, ça servait directement à rembourser son emprunt. Zéro risque et en bonus, il y a eu 180 000 euros de travaux dans le bien qui ont été payés directement par la Mutuelle. Et son ex-femme aussi, elle en a profité, elle était artiste et elle a reçu plusieurs contrats de la Mutuelle de Bretagne pour rénover des lieux. Du coup, en gros, l'argent des Mutuelles, il a mis très très bien toutes les femmes de la vie de Richard Ferrand et ça se chiffre en centaines de milliers d'euros. Quand l'affaire est sortie dans la presse en 2017, Anticor a porté plainte et s'est constitué parti civil. Mais, bizarrement, le parquet, qui dépend hiérarchiquement directement du gouvernement et du ministère de la Justice, il a classé la plainte sans suite. Comme quoi, ça peut aider d'avoir ses entrées au gouvernement. Si on en était resté là, eh bien, cette affaire d'enrichissement d'un ministre de la République aurait été définitivement enterrée. Mais heureusement, Anticor a plus d'un tour dans son sac. Anticor, c'est une asso spéciale. Elle a un agrément du ministère de la Justice qui lui permet de pousser un peu plus loin dans le déroulé judiciaire les plaintes qui ont été mystérieusement enterrées. Grâce à cet agrément, Anticor peut contourner le parquet et les procureurs, qui, je le rappelle, dépendent directement du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui les nomme, pour donner l'affaire directement à un juge indépendant. Comme ça, on peut éviter les pressions gouvernementales. Anticor a utilisé cet agrément pour saisir un juge pour l'affaire Ferrand, et du coup, bam, en 2019, Richard Ferrand a été en mise en examen pour prise illégale d'intérêt, recel de prise illégale d'intérêt et complicité de prise illégale d'intérêt. Prise illégale d'intérêt, en gros, ça veut dire soum-soum et détournement de thunes. Là, vous comprenez tout l'intérêt d'Anticor et de son agrément, ça permet d'empêcher que des puissants puissent se protéger et rester impunis. Et là, qu'est-ce que Macron et La République En Marche sont en train de faire ? Ils sont en train de faire galérer, comme pas possible, Anticor pour le renouvellement de son agrément. Normalement, le renouvellement d'un agrément, c'est une formalité, ça se fait en deux-deux. D'abord, ils ont fait genre qu'ils n'avaient pas reçu le dossier, alors qu'Anticor a reçu un accusé de réception. Ensuite, ils ont traîné comme pas possible. En temps normal, ils auraient dû donner la réponse et donc revalider l'agrément en février. Mais là, on vient d'apprendre qu'ils repoussent à avril. Et c'est pas fini, attendez, dans l'intervalle, le gouvernement a même insisté comme pas possible pour demander l'identité des plus grands donateurs d'Anticor. Et ça, c'est chaudard pour trois raisons. D'abord, c'est illégal. La CNIL l'a confirmé, ils n'avaient pas le droit de demander ça. Ensuite, c'est mesquin. Parce qu'Anticor, c'est vraiment une asso-modèle. Elle fait tout pour être indépendante. Elle refuse les subventions publiques. Elle refuse l'argent des fondations ou des entreprises. Elle veut absolument ne pas être perçue comme politisée, achetée ou à la solde de qui que ce soit. Et enfin, demander l'identité des donateurs venant de Macron, c'est vraiment culotté. Rappelez-vous, pendant la campagne de 2017, il y a eu toute une polémique sur Macron, le candidat acheté par les milliardaires. Et à ce moment-là, il a fait un point d'honneur de ne surtout pas révéler la liste de ses grands donateurs. Bref, difficile de ne pas voir, dans cette procédure qui traîne et ses tracas d'agrément, une tentative du gouvernement de mettre la pression, d'intimider Anticor, ou au moins de lui mettre des bâtons dans les roues. Et ça, c'est relou, c'est déjà relou, parce que ça contredit toutes les promesses du candidat Macron qui voulait une république clean, exemplaire, une république propre et tout ça. Donc ça, on se le met dans l'os. Mais surtout, si Anticor n'a pas son agrément, c'est un de nos outils les plus précieux pour lutter contre la corruption des élus qui va disparaître. C'est même un des seuls outils qu'on ait, parce qu'il n'y a que deux autres assauts qui ont l'agrément du ministère de la Justice. Il y a Transparency International et Sherpa. Ces deux assauts, elles sont très bien. Mais leur boulot, elles se concentrent surtout sur les affaires internationales, les ventes d'armes et compagnie. Du coup, on n'a quasiment que Anticor pour lever le niveau d'exemplarité et aller titiller les magouilles de nos élus. Bref, vous comprenez, pour lutter contre la corruption en France et mettre fin à l'impunité des élus, c'est hyper important de défendre Anticor. Si vous voulez lutter contre la corruption qui gangraine notre pays, c'est simple. Déjà, si vous êtes méga chaud, vous pouvez adhérer ou faire des dons à l'association Anticor. Ça ne vous coûtera que quelques euros et promis, ils ne dévoileront pas votre nom à Macron. Et si vous êtes un peu moins chaud et que vous voulez quand même aider, vous pouvez faire tourner le message, informer au maximum sur cette affaire. Si on ne fait pas assez de bruit autour de cette affaire, il y a quand même moyen que Macron arrive à museler l'assaut à Anticor en lui sucrant discréto son agrément. Du coup, il y a vraiment besoin de diffuser au maximum cette affaire pour défendre Anticor. Du coup, nous, on compte sur vous pour partager cette vidéo au maximum. Et si vous voulez en apprendre plus sur Anticor, sur les affaires, sur leurs actions, on vous recommande un super entretien qu'on a fait avec la présidente de l'assaut il y a quelques semaines. Elle s'appelle Élise Van Beneden. Vous allez apprendre plein de trucs dans cet entretien. On vous met le lien en description. Du coup, voilà, c'était le petit coup de gueule. Soyez attentifs à ce message, diffusez l'information. On se revoit très vite et prenez soin de vous en ces temps qui commencent à devenir bien relous. Ciao les copains, bisous.